Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire du GRIP. Alors, mon nom est Céline Leblanc, je suis conseillère pédagogique à l'Université du Québec à Trois-Rivières et membre du comité d'organisation des webinaires. Le webinaire auquel vous participez aujourd'hui s'intitule « Quand j'ai compris que nous étions tous et toutes différentes, mises en place d'une pédagogie humaine et inclusive ». Alors, notre conférencière invitée y présentera les pratiques pédagogiques inclusives qu'elle a mises en place au cours des dix dernières années pour répondre aux besoins de la diversité étudiante. Elle partagera des éléments de réflexion qui l'ont mené à ces changements, fera quelques parallèles avec ce que la recherche dit actuellement au sujet de l'enseignement inclusif et proposera de nombreux exemples et outils concrets. Le témoignage de deux étudiantes ayant pu vivre ces pratiques inclusives viendra enrichir la discussion. Donc, notre conférencière aujourd'hui est Marie-Christine Dion, conseillère pédagogique en technologie éducative pour le Centre de formation continue, le Centre des Premières Nations NICANTE et le Centre hors campus de Sept-Îles de l'Université du Québec à Chicoutimi, tout en étant chargée de cours à l'Unité d'enseignement en adaptation scolaire et sociale et superviseur de stage. Vous aurez compris que Marie-Christine est bien occupée. Donc, Madame Dion détient un baccalauréat d'enseignement en adaptation scolaire et sociale, un certificat en intervention éducative et une maîtrise en éducation, portant sur les représentations sociales des enseignantes et des enseignants des secteurs collégial et universitaire, quant au soutien et à l'encadrement de la clientèle émergente. Depuis le printemps 2022, elle est responsable du comité de pédagogie inclusive de l'UQAC, en collaboration avec des professeurs et des professionnels et des chargées de cours également. Alors, Madame Dion aujourd'hui est accompagnée de Caroline Simard et d'Émilie Desjardins, toutes deux étudiantes en quatrième et dernière année de formation dans un baccalauréat d'enseignement en adaptation scolaire et sociale à l'UQAC. Elles ont généreusement accepté aujourd'hui de s'exprimer sur l'expérience vécue dans les cours d'intervention spécifique en mathématiques et de clinique en orthopédagogie 2, suivie depuis les deux dernières années avec notre conférencière. Elles vous parleront de ce qui les a particulièrement aidés dans les pratiques pédagogiques inclusives et leur influence positive sur leur réussite scolaire et leur motivation. Alors, juste avant de laisser la parole à nos invités, permettez-moi quelques petites considérations techniques. Donc, les caméras et les micros sont désactivés puisque nous sommes en mode webinaire. Donc, pour poser vos questions à la conférencière ou aux étudiantes, merci d'utiliser le module questions et réponses Q&R et ces questions seront répondues à la fin de la conférence. Donc, les préoccupations d'ordre technique, elles, peuvent être soumises par le biais du clavardage ou du module discussion et Marie-Ève pourra vous répondre, vous aider à ce niveau-là. La présentation par un point d'aujourd'hui et la vidéo seront déposées sur le site web de pédagogie universitaire du réseau UQ dans les prochains jours. Alors, sur ce, je souhaite à Marie-Christine et à nos deux étudiantes une excellente conférence et un excellent webinaire à tous. Merci beaucoup, Céliane. Très belle présentation. C'est toujours un peu gênant d'entendre ce qu'on fait. Comme dit Céliane, je suis bien occupée, effectivement. Mais je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, de prendre le temps de vous parler vraiment, vraiment, vraiment humblement de mes pratiques pédagogiques inclusives, de ce que j'ai fait dans les dix dernières années. Et j'insiste vraiment sur le mot « humblement » parce que probablement, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà un intérêt pour les pratiques pédagogiques inclusives, que vous en faites déjà probablement, mais j'espère pouvoir vous inspirer et peut-être vous donner le goût de faire encore un peu plus ou de faire autrement ce que vous faites déjà de bien dans vos pratiques enseignantes, que vous soyez au collégial, à l'université et peut-être même au secondaire. Donc, avant d'aller plus loin, je vais quand même, Céline l'a présenté, mais je pense que c'est important de revenir sur mes deux chapeaux qui vont quand même teinter et qui teintent toujours un peu ma réflexion pédagogique. Donc, je suis avec vous aujourd'hui avec mon chapeau de chargé de cours à l'unité d'enseignement d'adaptation scolaire et sociale de l'UQAC. Je suis aussi chargée superviseur de stage. Je n'ai pas eu l'occasion de superviser Caroline et Émilie dans les dernières années, mais parfois j'ai l'occasion de le faire. Mais je suis aussi effectivement plus à temps plein conseillère pédagogique en technologie éducative. Mais je vous dirais que ma réflexion que je vais vous présenter aujourd'hui a commencé bien avant que je devienne conseillère pédagogique. Mais je ne veux pas, ça va avoir teinté les dernières années dans l'évolution de mes pratiques pédagogiques. L'objectif de la rencontre, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, de vous partager très humblement ce que j'ai fait, mes réflexions. Qu'est-ce qui a guidé aussi mes réflexions? Parce que peut-être avez-vous, vous aussi, déjà amorcé une amorce sur qu'est-ce que vous voudriez changer dans vos pratiques pédagogiques inclusives. Donc, je vais vraiment vous présenter des exemples concrets. Je le disais d'entrée de jeu à Céline tout à l'heure, j'ai pris des photos de mon plan de cours, de mon Moodle. Donc, je veux vraiment vous montrer des exemples concrets de ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait pour venir justement instaurer des pratiques pédagogiques inclusives. J'espère vraiment vous inspirer ou vous aider à enrichir vos pratiques actuelles. Et surtout, je vais me garder du temps. Donc, je vais vraiment être plus disciplinée qu'à l'habitude. Je vais laisser du temps pour que mes deux étudiantes, Caroline et Émilie, puissent s'exprimer. C'était vraiment important pour moi aujourd'hui de leur laisser ce temps. Vous l'avez vu dans le titre de la présentation, donc une pédagogie, oui, inclusive et plus humaine. Et c'est important que je donne la place à l'humain, donc à les étudiantes avec qui je travaille. Ça se peut que je dise beaucoup aujourd'hui le mot étudiante parce qu'il est très rare dans mon programme d'avoir des garçons. Donc, majoritairement, ce sont des filles que j'ai à l'intérieur de mes cours. Donc, ça se peut que je dise plus le mot étudiante, mais ça n'exclut pas la jante masculine bien évitable. Ma réflexion. Donc, d'entrée de jeu, je trouvais ça important aussi de vous partager pourquoi j'en suis arrivée à mettre en place des pratiques pédagogiques inclusives. J'ai commencé à donner des charges de cours en 2010, donc ça fait quand même déjà plusieurs années. Donc, en 2010, j'ai commencé à donner des charges de cours et à ce moment-là, j'avais eu la chance d'avoir une enseignante, une professeure, Mme Carole Côté, je ne sais pas si elle est là, mais je la remercie. Donc, Carole qui avait très gentiment accepté de me partager son matériel. Donc, on le sait, quand on commence à donner des charges de cours, on est très, très collé sur le côté contenu. Donc, le côté relationnel avec les étudiants est un peu plus éloigné de nos préoccupations nécessairement. On veut bien enseigner, mais on se soucie peut-être moins des deux autres axes du triangle pédagogique. Donc, j'ai commencé mes charges de cours avec le matériel d'une autre personne qui m'a grandement, grandement aidée, mais qui, au fil du temps, vous allez voir, a dû être modifié pour répondre à des préoccupations bien particulières. J'ai commencé aussi ma maîtrise à ce moment-là, en 2010, sur la représentation sociale des enseignants par rapport au soutien et à l'accompagnement de la clientèle émergente. Donc, mot qui est disparu du vocabulaire maintenant. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus vieux et les plus vieilles comme moi, il y a quelques années, quand la CEA a fait son apparition, ou au niveau des services adaptés, on parlait de deux types de clientèle. On parlait de la clientèle plus de type traditionnel. Donc, on parlait de nos étudiants avec des handicaps visibles majoritairement. Et on avait notre clientèle émergente qui était constituée principalement des étudiants avec des troubles d'apprentissage où, après ça, il y a les troubles anxieux qui se sont ajoutés. Donc, moi, j'ai vraiment fait ma maîtrise sur l'accompagnement de la clientèle émergente dans les trois cégeps et l'université de ma région. J'ai commencé à donner mes charges de cours, donc, avec le matériel que j'avais. Tranquillement, je m'appropriais le matériel. Donc, pendant trois ans, ça allait bien. Ça allait bien, mais en parallèle de ça, je commençais à sentir que les stratégies que j'utilisais depuis 2010, donc trois ans plus tard, commençaient un peu à être moins efficaces, à avoir fait un peu son temps. J'avais une baisse significative des notes de la part de mes étudiantes. J'avais de l'absentéisme. J'avais une participation diminuée en classe. Puis, j'avais surtout une baisse de ma propre motivation comme enseignante. Vous allez voir, tout à l'heure, j'avais quand même enseigné pendant 13 ans au niveau secondaire dans un centre de service ici de ma région. Mais que le doute a commencé à s'installer. Je me souviens très bien de ce soir-là. Je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, d'après moi, je ne suis plus bonne. Je ne serais pas capable d'enseigner à l'université. Ça ne fonctionne pas. Mais avec du recul, après ça, je me suis dit, probablement qu'il y a des choses que je pourrais faire autrement. C'est certain que je ne vous cacherais pas que j'avais quand même une sensibilité initiale. Céline l'a dit tout à l'heure, j'ai quand même fait une formation en adaptation scolaire et sociale. Et dans ma formation, on a la chance aussi d'avoir une spécialisation en orthopédagogie. Donc, j'avais déjà cette sensibilité-là de par ma formation. J'ai travaillé pendant 13 ans avec des jeunes du secondaire. Donc, j'avais déjà une représentation de la différence chez les étudiants. Je travaillais avec les élèves qui étaient au pré-secondaire dans des groupes de cheminement particulier. Donc, j'avais déjà cette sensibilité-là envers la clientèle qui démontrait une forme de différence, mais qui est maintenant la norme, bien évidemment. Par la suite, j'ai été responsable des services adaptés pendant cinq ans dans un cégep de ma région, au cégep de Jonquière, par intermittence. Donc là, ça me fait connaître un peu la diversité étudiante, mais dans un milieu post-secondaire. Donc là, j'avais mon contact avec les premiers étudiants au niveau post-secondaire, au niveau du collégial. Et en même temps, bien vous vous souvenez, en 2010, j'ai commencé mes charges de cours. Donc là, je passais du secondaire au post-secondaire, collégial et universitaire. Et à la suite du dépôt de ma maîtrise, où une des conclusions principales, si jamais vous avez le goût d'aller lire un beau livre, c'est le seul livre que je vais avoir écrit dans ma vie. Je pense qu'il y a 250 pages. Puis jamais j'écrirais de livres aussi gros que ça. Donc, une des conclusions principales était que, justement, c'était rendu essentiel de penser, à repenser aux pratiques pédagogiques que nous avions à ce moment-là, et de graduellement penser à une pratique pédagogique plus inclusive. Et le terme de l'heure, à ce moment, c'était bien évidemment la CUA. Donc, la conception universelle de l'apprentissage, qu'on entend un peu moins parler, qui s'est fondue dans la pédagogie inclusive un peu. Mais c'était une des recommandations principales de mon mémoire de maîtrise. Donc, avec cette sensibilité, je savrais, merci Marie-Ève. Donc, si vous avez le goût de lire un livre, vous avez du temps à perdre, allez-y. Un petit mémoire qui est quand même toujours très pertinent, même si dix ans après, je vous dirais que, malheureusement, les constats n'ont pas beaucoup changé dans nos établissements postsecondaires. Donc, la norme, c'est la différence. Je ne vous apprends rien. Vous le vivez à l'intérieur de vos cours, que vous soyez dans la région du Saint-Élysée-Lac-Saint-Jean, à Montréal, en Gaspésie ou peut-être Outre-mer. Je sais que parfois, on a des collègues de la France qui nous écoutent. Mais on ne peut plus faire fi de cette différence-là. Et au contraire, c'est, je pense, un beau cadeau que la vie nous fait. Un cadeau où j'ai la chance, moi, comme chargé de cours, d'avoir une belle variété d'étudiants en face de moi. Puis, si je ne tiens pas compte de cette différence-là, ce que je vais faire probablement, c'est priver le marché du travail d'excellentes ressources enseignantes dans mon cas, mais dépendamment de la formation que vous offrez. Puis, je pense que je pourrais éventuellement faire partie des facteurs de risque de la réussite ou non étudiante de mes étudiants. Donc là, on est toujours en 2013. Je réalise que là, ce que je faisais ne fonctionne plus nécessairement. Mes étudiants sont démotivés. Je suis démotivé. Je me questionne. Mais je me dis, hey, mais j'ai la chance d'avoir une belle diversité étudiante. Comment je ferais maintenant pour travailler avec cette force-là et faire en sorte que de favoriser la réussite d'un plus grand nombre et non pas nécessairement de donner des diplômes arabes? Et ça, c'est très important. Donc, de favoriser, de mettre en place des stratégies pour favoriser la réussite d'un plus grand nombre. Vous allez voir tout au long de la présentation, je ne parlerai pas nécessairement d'étudiants en situation de handicap parce que la base de la pédagogie inclusive, c'est de penser, de réfléchir à votre cours pour lever le plus possible les obstacles, peu importe les besoins de vos étudiants, qu'on ait des étudiants en situation de handicap, des étudiants internationaux, des étudiants des premiers peuples, des étudiants qui reviennent de première génération. Donc, moi, dans ma tête, je ne fais pas de distinction et c'est pour ça que j'ai investi beaucoup de temps et d'efforts pour mettre en place ces pratiques pédagogiques. Donc, à la suite de cette amorce réflective, je me suis fixée deux soins. J'ai fait deux soins en 2013 qui sont encore les mêmes soins en 2022. Le premier soin était de mieux accompagner les étudiants qui se retrouvaient devant moi dans mes cours. J'enseigne principalement des étudiants de troisième et de quatrième année du baccalauréat. Et surtout, mon deuxième souhait, c'était de me sentir plus humaine dans mon travail. Vous vous souvenez, tout à l'heure, quand je vous ai dit, j'ai commencé à donner mes charges de cours, j'étais très centrée sur les contenus à faire apprendre. C'est normal. Mais là, après trois ans, je me suis dit, bien là, il faut que je fasse plus attention aux personnes apprenantes qui se retrouvent devant moi, peu importe leurs besoins, leurs différences, leurs difficultés, et comment je vais faire pour jouer mon rôle premier de chargée de cours, de professeure ou d'enseignante, de les accompagner dans leur cursus de formation pour faire d'elles, principalement, d'excellentes enseignantes à la sortie de leur formation dans quatre ans. Donc, une chose était primordiale pour moi, c'était certain, c'était de réussir ou d'essayer de tenter de lever les obstacles qui étaient à la base dans la conception de mon cours. Donc, dès la conception, la réflexion des cours que j'allais offrir à partir de 2013, j'ai essayé de tenter de lever les obstacles plutôt que de réagir aux demandes individuelles et grandissantes que j'avais à ce moment-là. Donc, c'était vraiment l'objectif principal que je m'étais fixé. Pour y arriver, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose qui a guidé mes actions, j'ai fait mes devoirs. Donc, je me suis mise dans le positionnement d'une étudante et je me suis mise à faire des recherches. J'ai consulté des collègues. J'essayais de voir comment je pouvais faire autrement pour premièrement enlever mon mal-être de ne plus être nécessairement une bonne enseignante face à la diversité de la clientèle que j'avais devant moi. On n'oublie pas que nous sommes en 2013. Donc, il y a presque dix ans, parler de pédagogie inclusive, ce n'était pas un terme qu'on entendait nécessairement. On entendait, comme je vous disais tout à l'heure, plus le terme de CUA. Et c'était un terme qui était beaucoup plus utilisé chez nos collègues des établissements anglophones. Donc, les gens de l'Ouest de Montréal, les collèges anglophones de Montréal, c'était déjà des concepts. Je me souviens de ma toute première formation qui avait été donnée justement au collège d'Ansonne à Montréal sur la CUA. C'était à peu près dans ces dates-là. Donc, il était quand même, on ne se cachera pas, des précurseurs. Donc, le milieu anglophone nous a permis de mettre les pieds dans la CUA qui nous a mené éventuellement à la pédagogie inclusive. Donc, à la suite de ces recherches-là, je vous ai mis ici quatre grands constats qui guident encore et qui ont toujours guidé ma réflexion. Donc, ce qu'on voit ici dans le texte de Viau, c'est que le choix pédagogique d'une enseignante peut être déterminant sur l'engagement des étudiants dans un cours universitaire. Ça veut dire que moi, Marie-Christine Dion, les choix que je vais faire, ce que je vais demander à mes étudiants de faire, ça peut faire en sorte que, oui, ils vont persévérer ou non à l'intérieur de mes cours ou même de leur formation académique. Donc, déjà là, ça met un poids sur mes épaules. La deuxième chose, c'est que la relation que vit une étudiante avec son enseignante durant ses cours influence le plus son parcours académique et social, de même que sa motivation. Ça veut dire que moi, Marie-Christine, chargée de cours ou en début de carrière, il faut que je fasse attention à mes étudiants. Il faut que, justement, le côté humain ressorte parce que si je ne fais pas attention à ça, je ne crée pas cette relation professionnelle-là avec elle, probablement qu'encore une fois, je vais être plus un facteur de risque qu'un facteur de protection pour mes étudiants. Ce que la recherche nous dit aussi, c'est que les pratiques d'enseignement et d'évaluation ont un effet sur la motivation et sur la décision des étudiants à persévérer dans leurs études. Donc, ça veut dire, encore une fois, que les pratiques d'enseignement et les évaluations que je vais demander à mes étudiants, ça va soit ou non les motiver, les démotiver et les inviter à persévérer dans leur parcours d'études. Troisième chose sur mes épaules. Et la dernière, c'est que l'utilisation d'une stratégie pédagogique inadéquate se retrouverait parmi les principaux motifs d'abandon à l'université. Donc là, j'ai quatre choses qui vont venir vraiment guider tout ce que je vais vouloir mettre en place par la suite. Au-delà de ces quatre constats-là, je vous dirais que ce qui teinte énormément, tout ce que je conçois, tout ce que je réfléchis pour mes cours, c'est vraiment le modèle de la dynamique motivationnelle. Que ce soit celui de Vio ou peu importe, j'aurais pu vous en mettre plusieurs modèles ici sur la dynamique motivationnelle, mais j'aime bien celui de Vio parce que je trouve que c'est le plus simple. Donc, c'est comment moi, comme chargée de cours, je vais pouvoir influencer tout autour de ça la perception de la valeur des activités que je vais proposer à mes étudiantes, leur perception de la compétence et leur perception de la contrôlabilité. Caroline et Émilie vont peut-être pouvoir vous en parler tout à l'heure. C'est vraiment un disque que je répète et répète constamment parce que je l'applique, je leur prouve les actions que je vais faire, qu'est-ce que ça pourrait venir influencer et je veux qu'elles éventuellement, elles aient cette réflexion-là quand elles vont travailler avec les élèves dans les écoles primaires, secondaires de partout au Québec. Donc, j'ai toujours ça qui vient teinter les choix pédagogiques que je vais proposer à mes étudiants. Donc, comment je vais pouvoir faire la différence pour venir influencer leur dynamique motivationnelle et faire en sorte à la fin que mes étudiantes aient le goût de persévérer, de s'engager et que moi, j'ai le sentiment du devoir accompli. En 2013, j'avais 10 ans de plus jeune, bien évidemment, mais j'étais déjà très sage. Je savais qu'il ne fallait pas que je fasse tous ces changements-là en même temps. Donc, tout le monde, j'ai mis la photo de l'éléphant parce qu'on s'entend que l'éléphant, on ne le mange pas en entier, on le mange par petites bouchées. Donc, j'avais déjà à prendre en considération le facteur temps, qualité, coût. À ce moment-là, j'avais deux filles qui étaient âgées de 10 ans, 13 ans. Donc, je ne pouvais pas passer 50 heures à planifier des choses différentes pour mes étudiants. Et au niveau de la qualité, bien de ce que je veux produire et modifier, bien tout en gardant un équilibre dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Donc, à la suite de toute cette réflexion-là, de cette recension des écrits, de ce qui se faisait et comment je voulais enligner le reste des choses pour moi, je me suis fixé neuf priorités. Donc, neuf priorités que je me suis fixées en 2013 et qui continuent encore en 2022 parce que je ne cesse, je crois et j'espère, je ne cesse de continuer d'améliorer mes pratiques pédagogiques dans ces neuf priorités. Donc, je ne les lirai pas avec vous. Ils vont toujours être indiqués dans le haut de mes diapos. Donc, vous pourrez prendre le temps de bien les regarder au fur et à mesure. Donc, dans les prochaines diapositives, ce que je vais faire, je vais vous donner maintenant, donc j'ai fini de parler, d'expliquer où en était ma réflexion. Donc, je vais vous donner maintenant des idées concrètes de ce que j'ai fait puis de ce qui a parfois bien fonctionné puis parfois pas bien fonctionné parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas toujours des réussites. Donc, c'est comme quand on s'entraîne. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va moins bien. Et ça remonte de temps en temps. Donc, mes neuf priorités où j'ai eu à faire des choix. À faire des choix, parfois, j'ai pris le bon chemin. Comme je vous disais, parfois, j'ai vécu des réussites. Souvent, j'ai vécu des réussites. Je dis « ja », mais je veux dire pour mes étudiantes aussi, je pense que ça a été des beaux changements. Mais j'ai quand même utilisé parfois le mauvais chemin. Il a fallu que je revienne à rebours, que j'explique aux étudiantes que ce que je leur avais demandé de faire, finalement, ce n'était pas la bonne solution et que je me réajuste en cours de route. Et je le fais encore. Et c'est ce que je pense qui fait que c'est une pédagogie plus humaine parce que, justement, j'y vais en fonction des besoins et que je puisse m'ajuster en cours de route. Donc, concrètement, comment j'ai fait et comment je fais toujours en 2022-23, très bientôt. Donc, avant de débuter le trimestre, comme tout bon enseignant, enseignante que vous êtes, je m'assure de l'alignement pédagogique de mon cours. Donc, je vais réfléchir aux apprentissages. Est-ce qu'il y a un lien direct entre les apprentissages, entre la méthode d'évaluation que je vais utiliser ou les outils numériques que je vais utiliser, entre les stratégies d'enseignement et d'apprentissage ici? Donc, oui, je m'assure de la cohérence pédagogique à l'intérieur de tout ça, mais je réfléchis beaucoup par rapport à cette figure-ci que vous avez peut-être déjà vue circuler sur les réseaux. Donc, en 2020, j'ai co-écrit un tableau du GRIP avec ma collègue Céline Péchard de l'Université du Québec à Montréal. Donc, avec Céline, on a essayé de vous faire une figure qui résume bien un peu la réflexion ou les étapes qu'on a réalisées lorsqu'on veut réfléchir à des pratiques pédagogiques inclusives. Donc, avant de débuter mon cours, j'essaie d'identifier quels sont les obstacles, les défis, les irritants qui ont été nommés par les étudiants, les incohérences dans ma planification. Est-ce que les lectures que je propose aux élèves, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que, par exemple, il y a des lectures que je pourrais supprimer ou remplacer par d'autres médias? Est-ce que je pourrais mettre des vidéos? Est-ce que je pourrais mettre des balados-diffusions? Est-ce que les activités d'enseignement et d'apprentissage que je propose à mes étudiantes, elles sont toujours en lien avec mes objectifs de mon cours où il y a des choses qui sont superflues? Vous seriez surpris, surprise de voir que vous avez probablement trop de lectures inutiles ou qui parlent de la même chose à l'intérieur de votre cours et des activités d'enseignement et d'apprentissage qui pourraient tout simplement être enlevées et ça vous laisserait, au contraire, plus de temps pour focusser sur d'autres objectifs ou d'autres activités qui sont essentielles à l'atteinte des compétences de votre cours? Et pour y arriver, je vous partage mon truc qui est très, très simple, c'est que tout au long du trimestre, je garde toujours une version de mon plan de cours et une version de plan de cours que j'annote. Donc, dans mon plan de cours, j'annote ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné dans ce que je propose aux étudiants. Je note des commentaires des étudiants par rapport aux activités à chaud, à froid, donc pendant ou à la suite d'une activité. J'ai parfois des étudiantes qui vont me faire des commentaires. Je note ce qui est à bonifier, à modifier. Comme ça, le trimestre suivant, quand je vais redonner de nouveau ce cours-là, je vais déjà avoir une base de réflexion et je vais être capable de continuer la bonification de mes pratiques enseignantes avec l'ajout éventuel de pratiques pédagogiques inclusives pour répondre aux besoins de mes étudiants. Avant le début du trimestre, aussi, ce que j'ai fait, et ça, je ne suis pas mal fière, au niveau de la structure de mon environnement numérique d'apprentissage. Donc, soit vous utilisez Moodle, vous avez peut-être la rare, vous avez d'autres plateformes numériques d'apprentissage, mais c'est un peu toujours le même principe. Donc, on a la chance ici à l'UQAC d'avoir l'équipe pédagogique, mon collègue Éric Noël, à faire des gabarits de cours sur Moodle. Donc, tout professeur chargé de cours de l'UQAC peut aller importer un gabarit de plan de cours à l'intérieur de son cours Moodle et modifier les photos, avoir une structure de cours qui est déjà bien, bien précise. Donc, de un, ça me fait sauver du temps, mais surtout, ce que ça permet pour répondre à ma diversité étudiante, c'est une organisation qui est toujours la même. Donc, un visuel qui est quand même très, très bien organisé et non pas juste un dépôt de documents qui suivent pendant 5 kilomètres de long. Donc, c'est vraiment un site où ça devient un site de référence pour mes étudiantes et ça, je pense que ça fait une différence pour les étudiantes qui ont besoin d'organisation, de structure, d'être assurées sur ce qu'elles ont à faire. Donc, le Moodle devient vraiment un outil à consulter presque quotidiennement plutôt qu'un outil où on se dit on va juste aller déposer des trucs et les étudiants s'organiseront avec ça. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai travaillé et que je continue de travailler beaucoup à l'intérieur de mes cours. Avant le début du cours aussi, on n'oublie pas que dans le titre il y a le mot humain. Donc, pour être humain, il faut que je connaisse les humains qui sont devant moi. Il faut que je connaisse quels sont leurs besoins, leurs particularités, qui ils sont, d'où ils viennent dans leur formation. Donc, depuis 3-4 ans environ, peut-être un peu plus que ça, j'envoie systématiquement avant le début du trimestre à mes étudiantes un Google Form. Google Form qui a environ peut-être une vingtaine de questions et dans lesquelles je pose des questions, oui, très, très d'ordre général. Par exemple, êtes-vous étudiante en plein, en partiel? Travaillez-vous pendant vos études? Parce que ça, ça me permet de m'ajuster et de dire, bien là, mes étudiantes, s'ils travaillent toutes 25 ou 30 heures par semaine, bien là, moi, dans ce que je vais leur demander, probablement qu'ils n'auront pas le temps de tout faire. Donc, qu'est-ce qui est vraiment essentiel à l'intérieur de mon cours que je pourrais peut-être éventuellement soit rendre en contenu un peu plus complémentaire pour m'assurer, moi aussi, de ne pas être frustré et de ne pas avoir à avoir des étudiants qui ne remettent pas des travaux et tout ça. j'ai vraiment, oui, je veux connaître mes étudiants, mais ça va me permettre aussi, moi, de m'ajuster à leur réalité puisque chaque cohorte étudiante est différente d'un trimestre à un autre. Je ne peux pas me dire, là, j'ai passé mes pratiques pédagogiques inclusives et je vais surfer pendant 10 ans sur ces mêmes pratiques. C'est impossible. En tout cas, si vous le faites, je pense qu'il y aurait peut-être lieu de réviser un peu plus fréquemment vos pratiques, surtout de les adapter à la clientèle que vous allez avoir qui diffère d'un trimestre à un autre. Donc, j'ai tout simplement fait un formulaire Google Forms que j'envoie dans le courriel de près, avant le premier cours à chaque début de trimestre. En début de cours aussi, qu'est-ce que j'ai fait pour rendre mon information beaucoup plus explicite et faciliter, encore une fois, le repérage de mes étudiantes dans le flot d'informations qu'elles reçoivent en début de trimestre, c'est que j'avais développé il y a quelques années un gabarit de plan de cours qu'on a maintenant rendu officiel au niveau des conseillers pédagogiques. Donc, nous, à l'UQAC, on n'a pas de gabarit officiel obligatoire, mais ce qu'on s'est dit avec la diversité étudiante qui est de plus en plus importante à l'intérieur de nos programmes, pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas la chance aux professeurs aux chargés de cours d'avoir un modèle qui aiderait les étudiants et les étudiantes à se retrouver, c'est-à-dire que l'information sur les objectifs du cours sont toujours à tel endroit, le calendrier est toujours à tel endroit. Donc, vraiment de favoriser une constance par rapport au plan en général du trimestre pour les étudiants. Donc, ce gabarit de plan de cours-là, il est facultatif, mais moi, je l'utilise et ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'on a ajouté et ce que je trouve bien pour moi comme enseignante, c'est qu'on a mis, vous voyez en rouge, quels sont les éléments qui sont obligatoires selon le manuel de gestion et on a mis en rouge aussi des fois ce qui est facultatif. Donc, l'enseignant ou l'enseignante prend notre gabarit et c'est d'entrée de jeu qu'est-ce qui se doit obligatoirement de mettre et qu'est-ce qui pourrait être un ajout très, très intéressant pour répondre à la diversité étudiante, donner plus d'informations, être explicite. Ce que j'ai ajouté aussi par rapport à mon gabarit de plan de cours, probablement que vous vivez la même situation. Chez nous, on a des étudiants, souvent les étudiants internationaux arrivent, le trimestre est déjà débuté. Donc, on a déjà expliqué le plan de cours, on le dit, ils arrivent au troisième cours, ils n'ont pas l'information. Donc, un bel ajout pour répondre à cette diversité étudiante-là, c'est quand vous présentez votre plan de cours, pourquoi ne pas vous enregistrer? Maintenant, il n'y a plus de raison en 2022 de ne pas le faire. Vous ouvrez votre Teams, vous ouvrez votre Zoom, vous faites tout simplement un enregistrement de votre présentation du plan de cours quand vous êtes en direct avec vos étudiants et vous déposez le tout sur Moodle ou sur votre environnement numérique d'apprentissage. Ce que ça fait, bien, ça fait de un, c'est que l'étudiant qui ne sera pas là, bien, va pouvoir écouter les mêmes informations que vous avez dites à l'ensemble de votre groupe et l'étudiant qui était là physiquement, mais qui n'était plus là mentalement quand vous avez expliqué votre cours le jeudi après-midi à 16h, bien, lui aussi, il va pouvoir aller réécouter tant qu'il veut l'enregistrement du cours. Ça, ce que ça fait dans mon cas, ça fait que je n'ai plus besoin de répéter aussi souvent les mêmes informations. Je réfère les étudiants à l'enregistrement du plan de cours et à ce moment-là, les étudiants, s'ils n'ont pas réponse à leurs questions, là, ils peuvent venir me poser la question par la suite. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de pas très difficile à intégrer dans nos pratiques pédagogiques. J'ai aussi pris le temps de créer des grilles à échelle descriptive. Je dis bien prendre le temps parce que pour ceux et celles qui ont fait l'exercice, ça demande beaucoup de temps, de réflexion, de va-et-vient de faire une grille à échelle descriptive, mais au bout du compte, c'est tellement magique comme outil d'évaluation. Ça me permet que mes attentes soient précises pour tous. Donc, un étudiant qui a peut-être plus de difficultés à comprendre mes consignes lorsque je les dis à l'oral ou que je donne les informations à l'oral, bien, il va avoir ici l'écrit pour venir appuyer ce que j'ai dit. Ça facilite énormément mon jugement évaluatif. Donc, là, il y a des étudiants parfois qui diraient « Oui, mais là, madame, tu n'as pas été juste envers nous » ou tout ça. Là, c'est toujours la même évaluation pour tout le monde. Ça permet de diminuer l'anxiété chez mes étudiantes énormément parce qu'ils savent qu'est-ce qu'elles ont à faire. Et non, mes étudiantes n'ont pas tout à plus, encore une fois, même si elles ont les grilles à échelle descriptive. Il y en a qui vont quand même avoir des notes beaucoup plus basses, même si elles connaissent d'avance les critères à fournir à l'intérieur de leur travail. Mais surtout, la grille à échelle descriptive, on se souvient de notre modèle dynamique motivationnel de VIO, ça vient jouer sur la perception de contrôle des étudiants parce que là, justement, ils savent qu'est-ce qu'elles ont à faire. Elles peuvent décider de ne pas le faire, mais peuvent décider au contraire de se mettre en action et de produire un travail d'une plus grande qualité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à intégrer. Ce que je fais aussi, je fais des liens concrets et explicites avec les évaluations et les compétences. Dans mon cas, ce sont les compétences professionnelles d'enseignement. Donc, dans mon plan de cours, j'ai vraiment un endroit où je dis explicitement aux étudiants, ton travail que tu vas faire ici de façon formative ou sommative, voici à quoi ça va répondre. Donc, ici, ça vient répondre à la question de la perception de la valeur, la fameuse question, je vais le dire en bon québécois, qu'est-ce que ça donne de faire ça? Bien, voici qu'est-ce que ça donne de faire ce travail-là concrètement à l'intérieur de mon cours. Ce que j'ai intégré aussi pour le premier contact dans mon premier courriel de début de trimestre, c'est que je me présente. On n'oublie pas le titre de ma présentation, une pédagogie plus humaine. Donc, je veux que les étudiants connaissent qui est la personne qui va leur enseigner. Donc, je donne un peu une historique de qui je suis, pourquoi je donne ce cours-ci et je fais aussi une vidéo que je dépose sur Moodle avec la même information. Donc, toujours dans le même principe qu'un étudiant qui a manqué la présentation du premier cours, il veut connaître qui est Marie-Christine Dion, cette enseignante-là, mais il peut aller rechercher l'information très, très rapidement. Ce que j'ai appris aussi à faire avec la diversité étudiante et le changement de génération, donc la diversité, c'est notre changement de génération aussi, c'est à gérer les attentes. Les fameux courriels à l'air maintenant, de la technologie, aussi avec Zoom, avec tout ça, c'est l'instantanéité. Donc, ce que j'indique à l'intérieur de mon plan de cours pour mes étudiants qui sont peut-être plus anxieuses ou qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, mais à ce moment-là, je leur dis que oui, c'est bien de m'envoyer un courriel, mais probablement qu'il va y avoir un délai de réponse, principalement la fin de semaine parce que Mme Marie-Christine a une vie aussi et qu'elle n'a pas toujours son téléphone à côté d'elle pour répondre au courriel. Donc, ça, ça a facilité grandement la communication entre mes étudiantes et moi. Donc, elles savent que j'ai reçu le courriel, mais que je vais répondre dans un délai leur stress, leur frustration et moi aussi, ça me laisse un peu plus de liberté. Pour faciliter la communication justement avec mes étudiantes, je les accompagne au quotidien. Ce que j'ai mis en place dans les dernières années et peut-être qu'Émilie et Caroline pourront vous en parler, c'est un canal de discussion sur Zoom. Vous pourriez faire la même chose avec un forum de discussion sur Moodle, mais mes étudiantes avaient beaucoup, beaucoup de questions à certains moments dans le trimestre en fonction des travaux que je leur proposais. Puis à ce moment-là, j'ai tout simplement créé un canal de discussion sur Zoom qui permet de donner la même information à tout le monde. Les courriels, on ne se cachera pas, les courriels, nos étudiants regardent très peu leurs courriels. Zoom peut être installé sur leur téléphone avec une petite notification qui les indique qu'on a mis un message. Donc, à ce moment-là, ça évite d'avoir des courriels individuels, de répondre parfois des réponses différentes un peu. Puis là, les étudiants vont dire oui, mais madame, vous avez dit ça à une, vous avez dit ça à l'autre et tout ça. Donc là, ça évite vraiment les ambiguïtés et les divergences au niveau des réponses. Ce que j'ai fait aussi pour répondre à cette diversité, à cette belle diversité étudiante, c'est que j'offre des choix sans diminuer mes exigences. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples de choix que je propose à mes étudiants. Le premier, dans le haut à gauche, ce sont des consignes pour une évaluation, pour un examen. Un examen dans lequel les étudiantes peuvent faire le choix de répondre à 10 des 16 questions. Donc, moi, préalablement, j'ai ciblé 16 questions qui abordent un peu les mêmes concepts. Donc, je sais que peu importe les questions que les étudiantes vont choisir, des questions qui valent toutes, par exemple, trois points, bien là, l'étudiant va pouvoir aller choisir des questions avec lesquelles elle se sent plus en contrôle ou elle se sent plus compétente pour répondre aussi. Donc, je suis toujours dans ma dynamique motivationnelle pour être capable de favoriser la réussite de mes étudiants. L'exemple du centre, ici, c'est là, dans quelques semaines, mes étudiantes vont avoir à réaliser une carte conceptuelle et dans la carte conceptuelle, elles vont avoir toute une carte conceptuelle à réaliser sur les contenus à l'intérieur du cours, mais elles pourront me faire une justification de leur carte conceptuelle soit de façon écrite, donc maximum cinq pages et c'est important de fixer des limites ou de façon orale qu'elles pourront s'enregistrer sur Zoom ou peu importe, prendre leur téléphone pour un enregistrement maximum de dix minutes. Donc là, ici, ce qui est important, ce n'est pas le médium de communication, c'est le message que les étudiantes vont me donner. Donc, dépendamment de leur force, une étudiante qui a peut-être plus de difficultés au niveau de l'écrit va probablement choisir la version orale puis une autre étudiante va probablement faire le choix de la version écrite. Un autre choix que je leur offre aussi avec la pandémie, ça n'a pas juste eu du mal. La beauté de la pandémie, dans mon cas à moi, c'est que je peux continuer parfois, dépendamment des objectifs de mon cours à offrir des cours à distance et parfois, je fais le choix d'offrir des cours comodals, mais des cours comodals où je ne veux pas être toute seule à me présenter à l'université et toutes mes étudiantes restent à la maison parce qu'elles ont le goût d'être en pyjama. Donc ici, le choix qu'elles ont à faire, moi, je leur donne le choix mais elles doivent se présenter obligatoirement à deux des quatre cours comodals en présentiel. Donc, elles font le choix d'avance dans Moodle. Donc, à ce moment-là, je m'adapte à leur réalité. Donc, dépendamment de leur réalité, si elles sont des mères de famille, si elles ont des inunes qui habitent plus loin à l'extérieur, donc ça va lui permettre de se présenter deux fois sur quatre. Ce qui a beaucoup teinté mes pratiques pédagogiques inclusives, c'est dans ma diversité, c'est la fameuse classe inversée dont on entend parler depuis des années. Moi, ça fait plus de 13 ans, 14 ans que je fais de la classe inversée dont je suis devenue vidéaste amateur sans la perfection dans le sens que je me suis donné le droit de devenir vidéaste, mais je ne fais pas des films à Hollywood. Mais la vidéo a énormément changé dans mes stratégies d'enseignement, c'est-à-dire que j'ai envoyé à la maison la majorité du contenu théorique et je récupère en classe les activités où je me dois d'accompagner les étudiants. Je sais que vous connaissez tous la pédagogie inversée, la classe inversée, mais moi, j'y ai adhéré et j'y adhère encore et je pense que ça me permet vraiment de mieux accompagner les étudiants de répondre à leurs besoins lorsqu'elles ont des questions sur des tâches très précises à effectuer. Au début, j'ai utilisé YouTube, Screencast-O-Matic, maintenant, on n'utilise Panopto qui est relié avec notre Moodle. Ce qui est important, si vous avez le goût de vous lancer ou si vous l'avez déjà fait, c'est qu'au début de la pandémie, on avait l'impression qu'il fallait tous faire des vidéos dignes d'Hollywood avec des images, des animations. Non, c'est certain. Il y a des vidéos que j'utilise encore que j'ai faites il y a huit ans avec des contenus qui sont pérennes et que je réutilise. Je fais juste dire à mes étudiantes, vous allez voir, j'ai un petit peu plus de ride maintenant que sur la vidéo, mais faites-vous en pas, le contenu est toujours bon. J'ai aussi diversifié beaucoup au niveau de la classe inversée, oui, des vidéos, mais j'utilise les PowerPoint narrés. Mes étudiantes en ont fait l'expérience cette année, je ne sais pas si elles vont nous en parler. Vous savez, dans PowerPoint, vous avez la possibilité de narrer seulement certaines diapositives et non pas toutes les diapositives, donc ça ajoute une petite vidéo dans le coin de votre PowerPoint et ça vous permet de donner des explications complémentaires où vous savez que les étudiants vont beaucoup poser de questions si c'est un cours que vous avez déjà donné. J'ai intégré dans les deux dernières années des baladodiffusions. Non, je ne suis pas une créatrice de baladodiffusions. J'ai la chance en orthopédagogie, entre autres, le cours que je donnais présentement, c'est un cours sur la téléorthopédagogie, donc d'excellents podcasts. Ce qui a été fait, donc de réutiliser le matériel me permet justement de diversifier. Donc, une étudiante qui a besoin de la vidéo, il y a ici une étudiante qui a l'audio qui fonctionne très bien et de faire un mélange de diverses stratégies permet de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de mes étudiants. Je donne aussi, j'avais beaucoup d'étudiants lorsque je donnais des consignes orales, lorsqu'elles arrivaient pour faire le travail, elles ne savaient plus ce qu'elles avaient à faire. Donc, j'ai pris maintenant l'habitude directement dans mon environnement numérique d'apprentissage Moodle d'indiquer les intentions ou les tâches à effectuer sous, par exemple, ici, c'est l'écoute de la balado-diffusion. Donc là, je guide mes étudiants sur qu'est-ce qu'elles ont à faire. Donc, de un, elles savent vraiment qu'est-ce qu'elles ont à faire puis de deux, moi, je suis beaucoup moins frustrée lorsqu'elles reviennent en classe puis je les questionne parce qu'elles ont fait la bonne tâche, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant parce qu'il y avait trop d'informations à gérer et des fois, il y a la barrière du langage aussi si vous avez des étudiants internationaux et tout ça. Donc, le fait d'expliciter, donc d'écrire clairement ce que vous attendez des étudiants, ça facilite grandement leurs apprentissages. Je guide aussi parfois les PowerPoints. Je peux faire des PowerPoints troués. Donc, ce n'est pas vrai de penser que nos étudiants sont tous habiles pour prendre des notes de cours de façon efficace puis non, ce n'est pas les maternées de faire ça. Au contraire, moi, je pense que c'est de les accompagner dans leur acquisition de connaissances ou le développement de certaines compétences. Donc, je peux faire des PowerPoints avec des contenus à compléter en classe. Je peux identifier préalablement déjà dans certaines présentatiques des contenus importants en disant bien ça, ici, c'est certain qu'il faut que tu connaisses bien cette chose-là et fais cocasse même si je mets important puis que je le demande à l'examen, j'ai toujours des étudiants qui ne l'auront pas appris. Ce n'est pas vrai qu'en guidant nos étudiants, on va donner des diplômes arabaires parce qu'il y en a qui n'arriveront pas de toute façon pour diverses raisons. J'ai aussi varié beaucoup les formes d'évaluation que je donnais. J'utilise énormément la carte conceptuelle maintenant. Je fais des examens de façon orale quand la langue écrite n'est pas quelque chose que je dois évaluer. Si on a des étudiants justement de première génération, des étudiants pour qui la langue première n'est pas nécessairement le français, des fois, de faire un travail long de façon écrite, ça peut représenter déjà là un obstacle pour eux. Je fais des présentations sans travail écrit. Les étudiants ont à me faire parfois des présentations orales en classe, mais je ne demande pas de support écrit à me remettre. Ça facilite grandement aussi la situation. Je donne des examens maison parfois de une semaine. Je fais ça. Des examens à livre ouvert. Je donne des... Comme là, par exemple, c'est la carte conceptuelle. On s'entend que les étudiants ne trichent pas parce qu'ils ont une justification à donner. Si ça le consulte, c'est ça le marché du travail. Je le sais que quand elles vont être orthopédagogues, enseignantes, elles vont aller consulter les collègues. Si elles ont la rapidité d'esprit de consulter les collègues pour réfléchir un peu à leur examen final, je leur dis chapeau, les filles, c'est super bien, mais je vais vous évaluer en conséquence que vous avez eu le temps de faire cette action-là, de consulter vos collègues. Je suis aussi très réaliste dans ce que je demande à mes étudiantes de plus en plus. J'ai diminué l'introduction d'un examen à livre ouvert, je viens de vous le dire, et tout en respectant les dates limites, par exemple, chez nous, on doit remettre 20 % avant la date limite d'abandon. Je gère mieux la remise des travaux parce que je sais que si je n'ai pas le temps de corriger, pourquoi est-ce que j'obligerais les étudiantes à me remettre un travail qui va attendre pendant quatre mois dans la boîte de corriger, pas quatre mois, je ne veux pas dire quatre mois, mais vous comprenez. Donc, je vais vraiment de façon réaliste dans ce que je demande aux étudiantes, puis moi, ça m'enlève aussi un stress comme chargé de cours. Ce qui est important dans l'évaluation réaliste, c'est de juger qu'est-ce qui est essentiel à votre cours en fonction des objectifs de votre cours, qu'est-ce qui pourrait être important, puis qu'est-ce qui pourrait être complémentaire. Et encore une fois, vous seriez surpris de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont simplement complémentaires, puis qu'on fait, et on fait, puis on se dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais si on élague un peu, on va se donner plus de temps, puis on va mieux accompagner nos étudiantes à ce moment-là. Ce que j'ai fait aussi beaucoup, c'est que j'ai repensé à mon plan, mon calendrier de travail. Donc, vous voyez, il y a de la couleur. Pourquoi pas mettre de la couleur dans un plan de cours? Donc, j'identifie bien aux étudiantes les séances qui sont synchrones, asynchrones, les travaux qui sont à remettre à l'intérieur de mon plan de travail. Donc, le plan de travail, je le pense pour que les étudiants puissent le faire imprimer. L'affiche ou en face de leur bureau de travail, vous voyez qu'il y a des petites cases à cocher. Donc, ça, ça permet vraiment qu'elles sachent où on s'en va. J'ai beaucoup moins de questions et pour les étudiantes aussi, c'est très rassurant. Dans la réflexion de mes pratiques pédagogiques inclusives, j'avais lu aussi que c'est important de démontrer de la présence aux étudiants. Donc, je rétroagis énormément avec mes étudiantes. Vous avez vu le canal de discussion sur Zoom tout à l'heure, mais ce que j'ai aussi, ce que je demande maintenant aux étudiantes de me partager. Nous, on peut avoir Office 365 ou Google Workspace, mais peut-être dans votre établissement, c'est la même chose. Donc, je surutilise le Google Workspace avec mes étudiantes. Donc, en début de trimestre, je leur demande de se créer un dossier dans Google et de me le partager. Ça veut dire qu'en temps réel, je suis capable de voir qu'est-ce qu'elles effectuent et je suis capable de rétroagir. Donc, plus besoin de m'envoyer un courriel ou de déposer sur Moodle qu'il faut que je télécharge, que je corrige, que je le téléverse de nouveau. Donc, j'ai vraiment essayé d'enlever tout ce côté-là et je pense que ça favorise une proximité beaucoup plus intéressante avec mes étudiantes. et un exemple concret, elles avaient à faire une carte formatrice, une carte conceptuelle formatrice sur les aides technologiques en prévision de leur examen final qui a lieu dans deux semaines. Donc, elles avaient le choix de me remettre une carte virtuelle dans leur dossier. Mes étudiantes écrivent, là, j'en ai une qui m'a écrit, elle a dit, madame, j'ai déposé ma carte, je vais faire ma rétroaction tout de suite. Donc, c'est instantané et ça facilite grandement la communication avec mes étudiantes. Pour répondre à la diversité étudiante aussi et aux besoins différents de s'exprimer, j'ai intégré énormément de techniques de rétroaction en salle de classe. Mes étudiantes pourraient vous le dire, des fois, c'est malaisant pour elles parce que je leur pose des questions et ils n'ont peut-être pas lu le texte ou ils n'ont peut-être pas fait ce qu'il y avait à faire, mais j'attends, j'attends. C'est à elles de s'impliquer, de se mettre en action. J'utilise des post-it. Vous connaissez plein d'applications. Je n'ai pas besoin de vous en nommer, mais ça, ça a vraiment beaucoup facilité l'accompagnement de mes étudiants et surtout, je diversifie. Ça veut dire qu'une étudiante qui aurait peut-être plus de gêne de s'exprimer de façon orale devant l'ensemble des élèves, si j'utilise un Google Form, à ce moment-là, ça peut être anonyme. Si j'utilise un sondage dans Zoom, ça va être anonyme. Je peux utiliser ensuite le tableau blanc. Vous savez que dans Zoom, vous pouvez désactiver le nom des annotateurs. Si vous avez une question plus personnelle ou vous avez des étudiants qui ont plus de gêne à s'exprimer, vous désactivez le nom des annotateurs. Tout le monde a la chance de pouvoir s'exprimer au même titre que ceux et celles qui prennent plus de place. Je vous ai mis deux liens ici. Probablement, vous connaissez le premier, les vignettes pédagogiques de nos collègues de la Polytechnique qui sont vraiment très bien faits pour rendre actifs nos étudiants et justement varier nos stratégies pédagogiques. On a aussi mes collègues ont mis en ligne dernièrement un guide sur être actif en présence ou à distance. Vous avez le lien ici si jamais vous avez le goût d'aller consulter. Je permets à tous de s'exprimer, je l'ai dit. J'aime beaucoup l'outil Jamboard dans Google Workspace. Si vous ne le connaissez pas, allez l'explorer. Ça peut être un peu le même style qu'un padlet, mais j'aime bien le Jamboard parce qu'il reste dans nos dossiers communs. Après ça, je partage le lien avec les étudiantes, maintenant parfois au lieu de faire une présentation PowerPoint, c'est elles avec les lectures qu'elles ont faites. On co-construit un Jamboard, je les sépare en équipe. Ça permet à toutes de pouvoir s'exprimer et pas juste à moi d'être dans un modèle transmissif où ça sera un peu plus abrutissant pour les étudiants, c'est certain. Surtout, avec la réflexion de mes pratiques pédagogiques inclusives, je suis devenue un modèle. J'ai intégré l'enseignement explicite dans tout ce que je fais. Je suis vraiment beaucoup en modelage, en pratique guidée, pratique autonome avec eux. C'est un concept qu'on entend plus parler souvent aux primaires ou secondaires, mais c'est facile de faire ça au postsecondaire aussi. Ce n'est pas une question d'ordre d'enseignement. Je sais qu'il y a énormément d'écrits intéressants. Céline Leblanc a travaillé, je pense, là-dessus avec son collègue. Il y a énormément d'écrits sur l'enseignement explicite. si ça vous intéresse d'en savoir davantage. Je viens de vous faire un sprint, un marathon de 42,2 kilomètres sur plein de choses que j'ai modifiées dans les dix dernières années. J'aurais pu vous en parler pendant trois heures de temps, mais si jamais je vous ai donné le goût de poursuivre ou d'amorcer votre réflexion sur des pratiques plus humaines, plus inclusives pour répondre à la diversité, voici quelques outils qui pourraient vous aider. Moi, j'ai beaucoup aimé faire la lecture du livre de Saint-Onge. Moi, j'enseigne mais eux apprennent-ils dans lequel on a des postulats et ça a beaucoup guidé ma réflexion. Je vous invite, c'est un tout petit livre qui est très intéressant à lire. Ensuite, dernièrement, il y a quelques semaines, on a nos collègues de l'Université d'Ottawa qui ont sorti leur tout nouveau site sur l'inclusion pédagogique. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis comme ressources, mettez ça à votre agenda dans les prochaines semaines et je vous réfère principalement à leur outil du palmarès des 25 stratégies les plus fréquemment recommandées au niveau de l'inclusion pédagogique et c'est vraiment, vraiment intéressant. Sinon, d'autres outils qui m'ont guidé, moi, dans ma réflexion, ici, c'est un autre outil qui vient de l'Université d'Ottawa. Ce sont des actions que vous pouvez entreprendre à divers moments dépendamment de la réflexion où vous en êtes dans vos pratiques pédagogiques. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire rapidement, donc immédiatement. Il y a des choses que vous pouvez peut-être amorcer après une certaine réflexion et qui demande un peu plus de développement et ce que j'ai fait aussi, ce que je continue de faire systématiquement, ici, sur l'outil qui est partagé par nos collègues de l'Université Laval, je mets en jaune ce que je fais déjà et je vous invite à faire l'exercice. Vous allez voir que vous avez probablement déjà beaucoup de pratiques pédagogiques inclusives et que peut-être se fixer un défi. Qu'est-ce que je voudrais faire dans le prochain trimestre ou dans la prochaine année pour bonifier encore une fois mon enseignement pour répondre à la diversité étudiante à l'intérieur de mes cours et dans mon cas, peut-être que c'est la même chose chez vous, mais qui peut continuer à m'aider dans ma réflexion au niveau des pratiques pédagogiques inclusives, mais chez nous, on a le cafot de l'enseignement et de l'apprentissage qui est le centre de pédagogie universitaire. On a notre site de ressources pédagogiques qui est accessible si vous avez le goût d'aller visiter un peu. Toutes nos ressources sont accessibles majoritairement pour les gens de l'externe, donc il y a beaucoup de ressources qui m'aident dans ma réflexion sur ce site. Sinon, dans mon cas, à moi, j'ai la chance d'être aussi responsable du comité de pédagogie universitaire qui est composé d'une beauté, d'une multitude de professionnels et de ressources à l'UQAC. Donc, on a la chance de réfléchir ensemble et ça m'aide à poursuivre ma réflexion sur moi-même, mes changements pratiques pédagogiques inclusives. Donc, on est allé chercher une belle diversité de ressources pour répondre à une diversité de besoins chez notre population étudiante. Donc, au final, reconnaître la diversité, c'est lever les barrières individuelles et travailler en prévention, mais surtout, surtout, avoir un côté plus humain. Et moi, personnellement, qu'est-ce que ça me donne? Je me sens moins déçue et frustrée. Vous vous souvenez, en 2013, je n'étais pas très... Non, mes étudiantes n'ont pas toutes des A+. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on les accompagne différemment qu'elles vont toutes avoir des A+. J'ai vraiment le sentiment de former adéquatement mes étudiantes en les accompagnement dans le développement de leurs compétences professionnelles. Et au final, je crois que je suis plus humaine. Donc, c'est ce qui termine ma présentation à moi. J'inviterais maintenant peut-être Caroline. Ah, les deux sont ensemble. C'est donc bien plaisant. Donc, bonjour les filles, Caroline et Émilie qui sont deux étudiantes de mon cours actuel mais que j'ai déjà eues l'an passé aussi en intervention spécifique. Donc, les filles, je vous laisserai la parole. Je ne sais pas qu'est-ce que... Ça va être une surprise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont dire. Ça va être spontané. Oui, c'est ça. Bien, en fait, je pense que je peux commencer. vas-y. On a eu deux cours avec Mme Marie-Christine et c'est deux cours que j'ai adorés. J'ai vraiment aimé, tu sais, sans nécessairement répéter ce qu'elle a dit, mais j'ai appris des trucs en œuvre que j'avais vraiment aimés et que je n'avais jamais vus dans d'autres cours. Ça, je pense que les autres enseignants auraient, comment je pourrais dire... Intégrés peut-être. Bien, pourraient intégrer dans leur pratique. Quelque chose que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'en fin de session, on avait... un travail à faire un retour réflexif sur notre travail puis Mme Marie-Christine nous avait donné le choix de soit le faire à l'écrit ou de le faire en vidéo. La vidéo, l'avantage, c'est que justement la barrière comme elle avait écrit dans son... Parfois, la barrière de l'écrit n'est plus là. Puis moi aussi, j'ai l'impression d'être plus naturelle puis malgré que je n'avais pas à l'écrire et tout, je m'étais encore plus pratiquée que si je l'avais dû l'écrire. Ça fait que j'ai l'impression que je maîtrisais encore plus. J'avais plus une meilleure réflexion. J'ai donné le choix aux étudiants fait que je m'étais rendue compte que j'avais fait des vidéos mais que, mettons, par exemple, Caroline, elle, elle avait choisi par écrit parce qu'elle avait mieux aimé ça. J'avais aimé le fait qu'on pouvait vraiment choisir ce qui nous convenait le mieux. Puis, je n'ai pas senti aussi parce qu'on a comparé même nos rétroactions entre un travail écrit puis un travail en vidéo puis il n'y avait aucune différence. La qualité de la rétroaction était la même. C'est notamment une des autres choses aussi que j'aime dans l'école à Mme Marie-Christine c'est qu'on a beaucoup de rétroactions. Présentement, on fait des travaux sur Google Drive puis on a notre dossier donc on lui donne l'accès à nos travaux puis on peut voir qu'il y ait une série de commentaires mais j'ai même pu aller retravailler sur mes travaux directement en faire une meilleure version. J'ai l'impression que travailler sur un Drive comme ça, c'est tellement accessible, c'est tellement facile que ça fait juste des rétroactions plus immédiates. Je ne sais pas si tu veux continuer. Ben oui, mais moi, je peux continuer aussi. Moi, c'est sûr que l'option Google Drive, savoir justement que dans le même travail on peut avoir directement nos rétroactions, ça fait en sorte que c'est plus facile de réajuster le tout si on veut faire après modifier des choses. Un élément que moi j'aimais vraiment beaucoup aussi, c'est qu'en début de session, c'était les Google Forms. Tantôt, Marie-Christine en a parlé mais moi, le Google Forms, il faut justement qu'elle puisse savoir justement c'était qui qu'on était, combien d'heures par exemple on travaillait par semaine, nos ambitions, tout. Ben, moi, le feeling, je peux dire ça comme ça, le sentiment que j'avais à ce moment-là, c'était qu'elle s'intéressait vraiment en nous. Donc, moi, ça m'a mis dans une optique de confiance, de savoir que l'enseignante, ben, elle désirait justement savoir, ben, à quel groupe qu'elle avait à faire. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça me mettait une petite note positive pour le début du cours. Après ça, les grilles d'évaluation qui sont super bien détaillées, c'est sûr que pour moi, en toute transparence, je suis quelqu'un qui a un petit tempérament, des fois un petit peu anxieux envers les travaux, je suis vraiment très bien performée. Donc, connaître vraiment de façon très détaillée les attentes, ben, c'est sûr que moi, ce que je fais par exemple comme stratégie, je prends la grille d'évaluation, je l'intègre dans mon travail et à ce moment-là, je peux réduire à partir de tout ça. Puis, comme tantôt, Mme Marie-Christine le disait, nous, on travaille beaucoup en enseignement avec les compétences du ministère pour la formation des enseignants. Puis, c'est sûr que là, connaître clairement les attentes puis mentionner justement la tâche qui est vraiment à faire, c'est le nombre de points qu'on peut avoir dépendamment de la qualité qu'on fournit, je faisais ça comme ça, versus tout simplement indiquer la compétence mais sans avoir plus de détails que ça. Ben, c'est ça que pour ma part, ben, j'avais plus un sentiment de contrôle envers le travail que justement, je savais vraiment les attentes de l'enseignante. Fait que c'était plus facile pour moi de m'ajuster puis de dire, OK, ben, je vais reprendre cette ligne directrice-là pour mon travail parce que c'est ce qui est demandé. Puis là, je savais plus vers où m'enligner versus avoir un petit peu plus de stress vu que là, je ne savais pas, on dirait que c'est vague, j'ai besoin de clarification. Un autre affaire que j'ai aimée puis je pense que c'était le cas pour toi aussi parce qu'on l'a demandé, je pense que c'était toi qui l'avais demandé dans un autre de nos cours, le canal Zoom. Ah oui! Le canal Zoom, ça là, j'ai vraiment trouvé ça génial parce que si par exemple, Émilie, elle pose une question sur le canal que moi, je n'avais pas pensé, ben, moi, j'ai accès justement à la question d'Émilie puis à la réponse de l'enseignante. Fait qu'à ce moment-là, ben... Ouais, ça facilite la vie de l'enseignante, elle n'est pas obligée de répéter. puis tu sais, nous aussi, au départ, on était rédissante en tant que groupe, on n'avait jamais vu ça puis ce que j'ai trouvé bon de Mme Maricine, c'est qu'elle a comme tenu son bout un peu puis elle troyait en la pertinence de cet outil-là pédagogique puis finalement, vois-tu, en l'utilisant un petit peu, ça nous a pris peut-être deux semaines, on s'est rendu compte que oui, c'est vraiment bon, même que c'est nous qui l'ont demandé dans le cours suivant. Je ne sais pas s'il était nécessairement prévu, mais en tout cas, on ne voulait plus s'en passer. Et même avec d'autres enseignants aussi. Ah oui, c'est vrai, on l'a demandé dans d'autres classes aussi, on l'a fait intégrer dans une classe avec une autre enseignante qui, elle aussi, a découvert puis elle a aimé ça. Sinon, moi, j'avais un autre truc aussi à laquelle je pensais que j'avais appris dans mes notes. J'avais aimé aussi que même dans les examens, on a eu des choix. Je me rappelle que la session dernière, à la fin, il y avait comme plusieurs questions puis tu choisis celle-là qui te convenait le plus. j'ai l'impression que dans une évaluation, c'est pertinent parce que ça se peut qu'il y ait un élève qui ait saisie moins bien un concept, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'a pas compris le cours au complet. C'est l'important. Donc, de pouvoir choisir puis de pouvoir montrer qu'est-ce qu'il a réussi à apprendre aussi, je trouvais ça vraiment pertinent. Aussi, il y a un côté plus humain que j'aime, c'est beaucoup de renforcement positif. Mme Christine, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses étudiants puis qui ne va pas avoir peur de changer son plan de cours. Changer son plan de cours, des fois, ça peut être tard parce que tu as besoin de l'unanimité, mais en même temps, c'est un petit effort à faire, mais on se sent vraiment mieux après puis ça enlevait le stress, par exemple, les remises. Ça a aidé vraiment beaucoup. Puis elle prend le temps à l'écouter puis elle donne beaucoup de renforcement à ça, vous êtes capable de stresser le pas puis quand elle sentait justement qu'il y avait un stress comme ça, elle allait rechercher son plan de cours super détaillé puis elle allait nous aider un peu, nous accompagner, ce qui est des fois nécessaire pour, on dirait, nous aider à atteindre les objectifs du cours. C'est rassurant, c'est vrai, comme je pense, par exemple, à un moment donné dans notre session, on a tombé en stage puis là, on avait beaucoup de travaux dans d'autres cours également. Donc là, on se disait, oh, on a une grosse montagne devant nous, mais à ce moment-là, Mme Marie-Christine a pris le temps de re-ouvrir le plan de cours, bon, bien voici où on se situe, voici tout en vient, ça va bien aller, elle avait pris le temps de détailler chacun des travaux à venir puis tu sais, quand on parlait de renforcement positif, tu sais, elle disait, vous allez être capable, ça va bien aller, ça se fait par des humains, ça va être correct. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est un notique très rassurant de savoir justement que l'enseignant est en arrière de nous autres, conscient que ce qu'on va faire, ça va être un challenge, ça va être quelque chose qui va être plus difficile, mais qu'on va y arriver. Sinon, moi, j'avais un dernier point que je viens de regarder, c'est le retour sur les connaissances antérieures, je trouve qu'il a été fait différemment dans le cours à Mme Marie-Christine, je trouve que ça l'a payé, on avait comme un, comme je pourrais dire, un bloc peut-être, en mathématiques, peut-être 10, oui, c'est vrai, moins que 10 cours, on savait vraiment qu'on allait faire un examen, mais que cette grosse bouchée-là à donner, bien, ça allait nous payer après sur les activités pratiques qu'on avait à faire durant le cours, puis à tous les cours, on venait sur ce qu'on avait fait avant, mais toujours de manière différente, puis des fois, on pouvait revenir sur les mêmes connaissances antérieures, par exemple, du premier cours, mais de manière différente, fait que le premier cours, bien, c'était, mettons, Mme Marie-Christine qui avait développé des questions, puis elle nous les posait avec, par volontaire, puis on devait les noter, ça pouvait nous aider pour l'examen. Au cours 2, bien, là, c'était plus sous forme de quiz, un kout, par exemple. Puis sur le cours 3, bien, là, c'est à nous, les étudiants, de poser des questions aux Léas pour essayer de répondre. J'ai vraiment eu l'impression d'être toujours dans un processus actif de comme un peu manipuler les connaissances, puis je me suis vraiment mieux appropriée, pour élever l'honnête, à l'examen, je savais déjà tout quoi marquer, j'avais un peu fait une partie de mon étude, mais en classe. Ça, j'avais vraiment... Ça fait qu'on a moins de travail à la maison à ce moment-là, c'est plus facile le soir qu'on étudie parce que si on n'est pas laissé à nous-mêmes de, OK, on va ouvrir le livre puis on va lire, on peut vraiment faire des liens avec ce qui a été vu justement dans nos activités qu'on a faites en classe avec nos collègues. Puis moi, un dernier point que je voudrais dire aussi, ça a été vraiment les nombreux liens avec la réalité qu'on a fait dans le cours, dans les deux cours qu'on a eus avec Mme Marie-Christine. Lorsqu'elle nous enseignait un contenu, elle faisait vraiment des liens avec notre sous-profession, avec justement notre rôle d'orthopédagogue. Donc, on pouvait vraiment faire des liens puis des réinvestissements de, OK, ça, ça va me servir plus tard justement par exemple. Ouais, c'est comme là, je vais penser au plan d'intervention parce qu'on parle beaucoup de plan d'intervention en ce moment, mais ce qu'on fait, on peut vraiment réinvestir puis pas juste dans le futur mais aussi dans d'autres cours. Donc ça, c'est vraiment intéressant que l'enseignant fasse des liens comme ça avec ce qui nous attend éventuellement puis dans notre sous-profession parce qu'on sait à ce moment-là, moi, pour moi, quand on pense, par exemple, à Vio, comme on parlait tout à l'heure, la perception de la valeur de ce qui est enseigné, mais ça prend tout son sens. Donc, c'est sûr que moi, j'aurais bien aimé ça faire des liens avec la profession puis avec notre surréalité. Ouais. Merci, si je peux me permettre, merci, merci les faits, ça, c'est une paye des 20 dernières années. Ça me fait plaisir. Oui, en effet, puis c'est le fun, je pense que c'est Caroline qui a fait le lien avec Vio parce que j'allais aussi faire un petit lien en disant que vous avez vraiment l'air engagé dans vos études et engagé dans les cours de Marie-Christine. C'est bien certain. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous entendre ce midi. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous. Merci aussi à Marie-Christine. je n'ai pas fini, il va y avoir des questions après, mais je veux te dire, Marie-Christine, merci d'avoir pris le temps aussi de glisser dans ta présentation par point des liens pour que nous, on puisse aller plus loin par la suite pour qu'on puisse avoir accès directement à certaines ressources. Puis, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre la discussion pendant la conférence, mais Marie-Ève a pris soin aussi de nous mettre d'autres liens dans le fil de discussion pour qu'on puisse aller plus loin également. donc ça, ça va être précieux pour la poursuite de notre réflexion. D'ailleurs, dans les questions, il y a Ariane qui nous demande si c'est possible, Marie-Christine, de nous partager ton Google Forms que tu envoies aux étudiants en début de session. Oui, il n'y a pas de problème, je vais l'envoyer. Parfait, excellent. Donc, ou si tu veux juste le mettre en lien dans ta présentation par point, ça pourrait être bien intéressant aussi et merci. Je trouve intéressant aussi, ton utilisation que tu fais de, toi, tu utilises Google Workspace, mais ça m'amène à dire que tu as fait la nuance au début, mais on n'a pas tous les mêmes outils dans chacun de nos établissements, mais c'est à peu près certain que dans tous les établissements, il y a une façon comme ça d'utiliser des outils en collaboration avec les étudiants. Donc, chez nous, à l'UQTA, par exemple, on utilise OneDrive ou finalement le Word collaboratif. Donc, c'est vraiment, je trouve, une pratique intéressante pour une rétroaction immédiate et j'étais contente qu'Émilie le souligne aussi comme quelque chose qu'elle avait beaucoup apprécié, mais c'est vraiment puissant parce que là, on a accès tout de suite aux travaux des étudiants et on peut effectivement réagir au fur et à mesure que le travail se construit, pas juste attendre à la fin. Je trouve ce boulot parmi d'autres bien intéressant. On a une autre question dans le module questions-réponses. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets de pratiques d'enseignement inclusifs en salle de classe, que ce soit dans des cours magistraux ou pour amont alimenter les discussions de groupe? Il n'y a pas vraiment de stratégies qui vont être identifiées pédagogies inclusives. C'est certain, c'est plus dans la vision, moi je pense que les filles pourront confirmer, c'est plus dans le fait de prendre en considération notre diversité étudiante, c'est-à-dire de varier ce qu'on fait. Si on fait toujours de la même façon, puis à ce moment-là, si on demande toujours aux étudiants de s'exprimer, par exemple, à main levée, c'est certain qu'on a des étudiants qui ne s'exprimeront jamais. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise pratique pédagogique. L'idée, c'est d'essayer de varier sans trop s'éparpiller parce qu'on ne veut pas non plus mêler les étudiants, puis nous, on ne veut pas devenir un arc-en-ciel de stratégie, mais c'est plus de considérer que si on va toujours dans le même type de pratique, on va désavantager, c'est certain, une partie de nos étudiants. Puis, dans les ressources que je vous ai mises à la fin du PowerPoint pour aller plus loin, vous avez concrètement des choses à faire et sur le site de l'Université d'Ottawa, vous allez avoir aussi des pratiques concrètes à mettre en place. Et à la fin de la présentation, je vous dis très, très ouvertement, si vous avez le goût de m'écrire directement, vous avez mon adresse courriel, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de vous guider, puis peut-être de vous dire des choses que j'ai essayées qui n'ont peut-être pas bien fonctionné. Ça va vraiment me faire plaisir de vous accompagner. Merci, c'est gentil de l'offrir. Je suis contente que tu mentionnes qu'au fond, les pratiques que tu mets en place, ce ne sont pas nécessairement des pratiques dédiées à l'éducation inclusive, mais ce sont plutôt de bonnes pratiques. Puis effectivement, je t'entendais parler tout au long de la conférence, puis je me disais, c'est rassurant parce qu'au fond, on n'est pas obligé d'aller complètement vers d'autres pratiques, au fond, les pratiques inclusives. Ce sont les bonnes pratiques qui vont favoriser la réussite de tous les étudiants et qui vont, tu le disais au départ, lever les obstacles pour la réussite des étudiants. Je trouve que c'est une belle image. Si je peux me permettre, Céline aussi, puis les filles l'ont confirmé, le côté humain. Je pense qu'il y a une chose à retenir un peu de la présentation, c'est de considérer l'humain ou les humains que vous avez à l'intérieur de vos cours. Le questionnaire est vraiment une bonne façon de prendre connaissance de qui sont les humains devant vous et de vous adapter. Je ne vous dis pas de changer tout ce que vous aviez prévu, mais de quand même considérer les besoins particuliers ou les caractéristiques. Je n'aime pas ça de dire besoin parce que c'est comme si on répondait, mais les caractéristiques particulières de vos apprenants pour après ça peut-être moduler ou prendre un autre chemin pour parvenir quand même à votre objectif final qui va être l'atteinte d'une compétence ou la connaissance quelconque d'un contenu. Excellent. Merci Marie-Christine. Il nous reste encore quelques questions. Je rappelle aux personnes qui sont toujours avec nous, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre par le module Q&A, questions et réponses. Sinon, en attendant, moi j'en ai une, une question, tu as un petit peu ouvert la porte aussi là-dessus, mais tu as parlé entre autres d'un exemple où les étudiants pouvaient choisir de présenter leur justification de carte de concept soit à l'oral ou à l'écrit. Ce que ça a suscité chez moi comme question, c'est quand tu l'évalues, est-ce que tu utilises la même grille d'évaluation peu importe le moyen, le rendu des étudiants? Oui, Émilie en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, c'est leur examen qu'elles vont avoir dans deux semaines. Donc, elles vont avoir à faire une carte conceptuelle et dans la carte, que ce soit une justification orale ou écrite, ça va être exactement les mêmes critères. Donc, ce n'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. Et ça, en tout cas, pour moi, c'est une belle amélioration et je veux continuer de le faire, c'est certain, parce que ça ne m'enlève rien moi comme enseignante qu'elle fasse à l'écrit ou à l'oral. J'ai une petite préférence dans ce que je veux qu'elles fassent, mais je ne leur dis pas c'est quoi ma préférence, mais elles ne le seront pas parce que je veux leur laisser le choix de choisir elles-mêmes. Excellent, merci. On a une question un petit peu dans ce genre-là aussi. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande, c'est Marlène qui nous demande comment faire lorsque nous devons respecter les grilles d'évaluation très strictes du BCAPG. Donc, le BCAPG, c'est le Bureau canadien pour les fichiers ingénieurs, par exemple, qui donnent le diplôme d'ingénieur. Elle dit aussi cela limite la variété d'évaluation ou la possibilité d'offrir des choix aux étudiants. Oui, c'est certain qu'à ce moment-là, je vous dirais que moi, ce que je ferais, c'est plus dans l'étayage, c'est plus dans l'accompagnement qu'on va faire. On sait qu'à la fin, on veut qu'il soit capable de réaliser telle chose. Je vais vous donner un exemple, ça va nous permettre de comprendre si je donnais un cours en sciences infirmières et que mon étudiant devait faire le RCA, la réanimation. de temps supplémentaire. Mais mon travail comme enseignante, tout au long du processus d'apprentissage, c'est que je pourrais décortiquer, je pourrais utiliser un élément de la grille, je pourrais travailler sur des choses spécifiques. Donc, au lieu de voir mon éléphant en entier dans ma grille finale que je suis obligée de respecter, mais comment moi, comme enseignante, je peux diviser ces tâches-là pour mieux accompagner mes étudiants, faire de la rétroaction et faire en sorte de les accompagner au meilleur de leur potentiel. Ça, c'est certain. Il y a des choses qu'on ne peut pas se souscrire et puis c'est correct. Mais comment ma position d'enseignante, comment je peux les accompagner différemment pour justement, à la fin, utiliser la grille obligatoire. Merci, Marie-Christine. Très intéressant. Puis, juste peut-être pour ajouter, si on veut donner quand même la possibilité de faire des choix aux étudiants, parce que ça faisait partie de la théorie de la motivation de Viau. Je sais qu'en génie, par exemple, vous allez utiliser souvent la pédagogie par projet. Ça, c'est un bon exemple de moment où l'étudiant il a le choix. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on peut aller chercher autre chose avec ça. C'est sûr qu'il sera probablement évalué d'une certaine façon au final parce que vous avez des impondérables, mais quand même il pourra avoir une partie de choix dans son projet en tant que tel. Oui, j'en profite. C'est drôle. Je viens d'écrire une veille pédagogique sur la pédagogie par projet. Donc, si ça vous intéresse, dont Céline vient de vous parler, vous allez avoir dans la veille pédagogique du mois de décembre du GRIP, un article sur la pédagogie par projet. Excellent. Il faut être abonné à l'infolettre du site de la pédagogie universitaire du réseau des universités UQ. On dirait que c'est stagé, mais c'est vraiment un hasard. Parfait. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions dans le module questions-réponses. Je sais que mesdames, nos étudiantes doivent nous quitter. Donc, vous avez, selon ce que j'ai compris, un cours sur l'éducation en plein air. Donc, elles doivent aller s'habiller chaudement. Alors, je vais vous remercier tout de suite pour que vous puissiez avoir un petit peu de temps devant vous avant que votre cours débute. Merci d'avoir été là ce midi. Très précieux de vous avoir eu avec nous. Merci de votre invitation. Oui, merci beaucoup. Merci, les bébés. À la prochaine. Bye. Bye, bye. Donc, merci aussi à toi, Marie-Christine, de nous avoir ouvert, je l'ai dit, ta vie ce midi, mais en tout cas, un autre pan de ta carrière qui est celui de chargé de cours. Donc, ça a été vraiment rafraîchissant de t'entendre. Merci beaucoup pour ta générosité aussi.